Et bonjour tout le monde ! On se retrouve pour un petit live sur City of Gangster ! On continue notre aventure avec Jeanne d'Arc à Rouen ! Notre quartier quand même, ça grandit petit à petit, on n'est pas si mal. On avait réussi la dernière fois à sécuriser un petit peu notre production de vins de fruits, et on avait attaqué la production de Moonshine, qui elle normalement fonctionnait plutôt bien. On va vérifier vite fait si on a ce qu'il faut, voilà, on a ce qu'il faut pour cette production-là. Ici, on va pouvoir faire des vins de fruits, et ça, ça fait plaisir. On n'a toujours pas, je crois, de petites bouteilles... Il y en a là, oui, il y en a là, mais c'est la merde. Donc c'était un petit peu critique quand même. Bon, la bonne nouvelle, c'était que nos ennemis se mettaient sur la tronche, et que donc on avait tout à fait moyen d'aller faire un petit tour dans le coin. Alors on peut même y aller en un tour, on va se faire plaisir. Hop ! On va aller récupérer la Thunasse. Envoyez Jeanne Bottle Dark fouiller cette planque ! Ok, on récupère de l'argent et une matraque, c'est très bien. Elle, on aurait bien besoin de quelqu'un comme vous pour qu'elle rejoigne notre bande. Non, c'est pas forcément une priorité. Mais du coup, ça veut dire que cette zone-là va être un petit peu sécurisée, on va pouvoir du coup se rendre ici. Elle, elle nous vend des bouteilles, il y aurait peut-être moyen qu'elle nous vende des petites bouteilles. Et ici, on a le commissariat. Les policiers, hein, qu'il va falloir qu'on commence tranquillement à réfléchir, à corrompre. Sinon, ils risquent d'être désagréables avec nous un moment. On va repartir par là, je pense, on va profiter de nos points au prochain tour pour faire ça. Ici, ça travaille tranquillement sans nous. Au niveau des quêtes, on avait 10 coins de rue à avoir. Ici, ça travaillait suffisamment. On aurait pourrais moyen de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous être utile ici. Il va falloir qu'on aille faire un tour. On a besoin de livrer 1000 balles, on a besoin de livrer 750. Pour l'instant, c'est encore pas trop ça. Est-ce qu'on a du stock sur nous ? On a 6 moonshine, ok. Donc on a 6 moonshine. On va peut-être pouvoir trouver un endroit où vendre ça. Euh... Bah ouais, si on remonte là, on va pouvoir vendre nos moonshine une fois qu'on sera arrivé en haut. Pendant ce temps-là, ça va travailler. On est parfait, on passe le tour. On a rencontré les fils John. Eugène Jones. Ok. Euh... Pour l'instant... Rien de particulier pour lui. Il ne nous aime pas plus que ça, il ne nous déteste pas plus que ça non plus. Du bois et du sirop de maïs ici, c'est du classique. Des barils en acier. Hum hum, intéressant. Ça ne va pas nous être très utile, mais ça pourrait. Du concentré de raisin. Bon. Ce n'est pas forcément fondamental. Euh... Ici... Toi... Euh... Toc toc, c'est là. Vu qu'on a mis une responsable, normalement on peut mettre des extensions. Après, le problème des extensions, c'est qu'il faut les mettre. Les compétences. On peut faire du suivi de production. On a le trait. Intelligent, vigilant, organisation. Euh... Ça ne coûte que 100 balles. Un livre de compte poursuivre. La production permettra d'améliorer votre activité. On va prendre. Ah, on en produit 27 du coup. 27,5. Ça, c'est cool. Au niveau des améliorations, c'est pas tout de suite. Mais c'est pas ici qu'on fabrique des petits tuyaux. Si, on fabrique des petits tuyaux. Et en plus, on fabrique des bêtes de baseball, là. Franchement. Que demander d'autre. Donc, c'est pas forcément un move idéal, hein. De commencer par recruter des gens à mettre dans les bâtiments. Parce que ça peut être aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui fait des allers-retours. Et qui s'occupe de faire les livraisons, etc. Rapporter les ingrédients, machin. Pour pouvoir avoir de l'argent de manière globale. Voilà. Mais déjà, c'était notre maman. Donc, voilà. C'était quand même pas facile de lui dire de se faire foutre. Et en plus, j'aime bien, moi, améliorer ma production. Quitte à ce que nous, on fasse quelques petits mouvements à la main. Franchement, c'est pas très très gênant non plus. Donc, c'est parti. Ah, on a notre première année qui vient de se terminer. On a réussi un objectif d'héritage. Alors, pour l'instant, on est sixième sur huit. On a 1% des coins de rue contrôlés. Et euh... On a aucun capitaine. Ça, ça va. Pour l'instant, on a six partenaires. On a aucun dépôt de train. On a aucun locaux de syndicats qui travaillent avec nous. Au niveau valeur de fabrication, on est à 3 sur 8. Juste avec notre moonshine. Quand on va mettre le vin de fruit, ça va commencer à être pas mal. Distribution à la population. Euh... On a aucun bootlegger et speak easy. Donc là-dessus, ça va. On a pas d'hôtel chic dans notre escarcelle. On a pas éliminé de concurrence. Alors, le seul truc qu'on a réussi à faire, c'est ça. Organisations qui vous en veulent actuelles 0. Ok. Bon. On est pas encore très très bien. Mais on a quand même une valeur nette de 5000 balles. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ah. Encore. Des vilains ici. Et un petit bowling. Qui achèterait des cigarettes, pourquoi pas. Et une boulangerie. C'est quoi le bâtiment qui vend des... Des bouteilles, là ? Ah. C'est le... La station essence qui vend des bouteilles. Bon. Ici, on peut pas aller par là. On est obligé d'aller par ici, du coup. Ouais. Faudrait qu'on fasse tout le tour. Si on voulait aller là. Mais c'est dans le... C'est dans la zone des ennemis. Donc on va plutôt passer ici. Lui, qu'est-ce qu'il nous propose ? C'est un Canadien. J'ai appris qu'il y avait un commerce à vendre près d'ici. Ma famille voudra l'acquérir. Voulez-vous faire cet investissement ? Pour 400 balles ? Ah. C'est tentant. On sait pas c'est quoi, par contre, le bâtiment. Mais un bâtiment à juste 400. Franchement, ça peut être cool. Je pense qu'on va prendre. Même si jamais on construit pas de trucs dedans, de toute façon, il nous fournira des ressources. Donc ça reste intéressant. Donc l'objectif, compléter les 400 là. Alors, il faut qu'on vérifie aussi qu'on a toujours ce qu'il faut là pour payer le salaire de la dame. 52, ok. Donc on a encore un petit peu de marge. C'est quand que ça se termine ça ? Dans un tour. C'est parfait. On va pouvoir aller chercher la Thunasse. 82, c'est propre. On va donc retourner direct lui filer sa thune à lui. Alors, qu'est-ce qu'on récupère comme nouveau bâtiment ? En plus, ils nous demandent même pas de plus le racketter. Donc franchement, c'est tout bénef. Alors, on va produire des meubles. Voilà, ok. C'est pas le truc prioritaire que j'aurais vu venir, mais pourquoi pas. Donc l'avantage, enfin les meubles, ça va nous permettre notamment de... d'améliorer nos speak easy ou nos salons de jeu, etc. Donc c'est quand même pas mal, c'est une ressource qui est assez rare également. Et qui va pas nous servir tout de suite, très clairement. On peut même pas faire de bootlegger. Donc pour l'instant, ça nous sert pas à grand chose. Mais bon. C'est pas très très grave. On aurait une quête ici. Comme les gens viennent déposer leur enveloppe tous les mois, je commence à mieux connaître certaines personnes et j'ai découvert que certains ont des condamnances utiles. 15 petits tonneaux et 5 briques, pourquoi pas. Des matériaux de construction. Ok. On a débloqué des nouveaux bâtiments. Des briques. Des tonneaux. Ok, pourquoi pas. C'est pas très utile dans notre contexte pour l'instant, ça va nous servir à faire sa quête mais... Ici, on en est où ? J'ai pas passé le tour, donc forcément ça n'a pas avancé. Logique. Il ne reste plus rien à faire, donc on va passer le tour. Eh, salut Soren, bienvenue sur le live, comment vas-tu ? Eh, on boit un petit coup ! Ah oui, d'ailleurs c'est vrai, j'ai absolument pas pensé à regarder le chat. Vous m'avez dit que c'était potentiellement pas très 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 net. Alors si Zikino passe dans le coin, je sais qu'il est plus doué que moi là-dessus. On réglera ça. Hop là, je lui ai posé un petit message parce que c'est lui qui m'avait fait ce commentaire je crois. Voilà, hop, on reprend. Donc du coup, on a terminé nos opérations de contrebande et en plus on a un nouveau coin de quartier, ça c'est cool. Donc il y a du temps maintenant dans le jeu, alors c'est juste esthétique le fait qu'il y ait de la neige, etc. Mais c'est assez sympa je trouve. Franchement c'est cool. Donc ici on a 27,50 pots de moonshine. Et ici on a terminé notre truc, pas encore. Probablement dans un ou deux tours, ok. On va embarquer le moonshine. On prend tout ce qu'on peut. On dépose la matraque, ça nous sert à rien. Par contre il va falloir qu'on ramène dans les quatre tours de l'alcool et des pots engrais. C'est parti. Alors de l'alcool. Ah bah il y en a juste à côté. Toi tu nous vends de l'alcool ? Ah non, c'est le carré à côté. Tu nous vends de l'alcool. Alors d'abord il faudrait qu'on vende parce que ici on va être bientôt en dash de paiement de salaire. Donc qui c'est qui achète du moonshine ? Là-bas ? Ou là-bas ? On va aller là-bas. C'est toi ? Ouais c'est toi. On va voir. C'est à côté ? Non ? C'est vous ? C'est là. Hop là ! Je te vends du moonshine ! 5 pots ! Ah ! C'est pas ouf ! C'est pas ouf, c'est pas ouf ! C'est clairement pas ouf. Il va nous falloir un petit peu plus de vendeurs. Bon, on va récupérer la thune ici. On collecte que 5. C'est pas dingue ! Et salut Zikino ! Bienvenue sur Relive ! Comment vas-tu ? Des matériaux de construction ? Non, on a pas besoin de matériaux de construction. On a besoin de vendre notre production ! Du coup, pas le choix. Il faudrait qu'on aille jusqu'ici. Alors c'est pas dans la zone... Ça c'est cool. C'est pas dans la zone. Donc peut-être qu'il va accepter de vendre. Oui, on peut lui vendre notre moonshine. 15 pots ! C'est pas avec ça qu'on va faire fortune, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est déjà ça ! Il n'y a ni dossier ni défiant, ok. Alors, pas de fond de chatbox ! Zik, récrivez-vous en blanc sur blanc pour perturber la VOD ! Et bah du coup, écoute, vu que t'es là Zikino, tu vas me dire qu'est-ce que tu verrais comme fond. Parce que du coup, je peux mettre un RGBA, une couleur RGBA. Mais je suis absolument nul en CSS. Donc si jamais tu as une idée de couleur qui serait cool pour ça, n'hésite pas à me le dire. Je peux aussi changer la couleur de la police. Éventuellement. On peut faire ça en live après tout. C'est à ça que ça sert en live. Gris à 50%. Bah alors, il me faudra des valeurs RGBA. C'est le problème. Je sais pas si je peux faire du gris. En fait, c'est vraiment du CSS, donc c'est background color. Je peux mettre une background color. C'est à peu près tout ce que je sais. Et moi, je suis admin system. Je sais absolument pas gérer ça. C'est mal. Mais ça fait partie de mes faiblesses. Tu vendais rien toi ? Non, il faisait rien. Il faisait rien. Ces gens ne font rien. Bah du coup, on va aller acheter un petit peu d'alcool ici du coup. Merci Zikino. Alors, il a 10 bouteilles. Et bah on prend. Hop. Et pendant qu'on y est, il n'y a pas des pots engrais pas loin. Si là. Il y a des pots engrais là. Coucou. Deux pare pots. On prend tout ce qu'on peut. On va pas s'emmerder. Voilà. C'est une moonshine qui nous rapporte un max. Enfin, pour l'instant. Donc il faut absolument qu'on fasse en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut. Hop. Donc là, normalement, on a de quoi faire. On peut pas prendre plus de moonshine. Bah ce qu'il y en a pas. Ici, on en est où là ? Encore un tour ? Un tour, un tour. Et on devrait se faire des... Bah du coup, des ovaires en or. Grâce à notre vin de fruits. Ah, il y a un dinner ici. Non. Il... On peut lui vendre des cigarettes, mais euh... Alors si on arrive à trouver un commerce de façade qui fabrique de la cigarette, c'est la teuf. On va pas se mentir. C'est complètement la teuf. En attendant, on pourrait éventuellement travailler sur les autres. Là, on pourrait débloquer un camion. Ce serait pas mal d'avoir un camion, pouvoir embaucher une personne de plus. Pour que ce truc là fonctionne à peu près automatiquement. Euh... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aussi déposer un petit peu d'argent là. Parce que si jamais on a pas de quoi payer son salaire en fait à elle. Euh... Bah euh... Elle part pas hein. Elle reste là, mais en fait elle travaille plus. Donc elle quitte le bâtiment et tout, et puis elle se met dans le pool à rien faire. Ce qui est bien mais pas top. Est-ce qu'il y a des gens qui vendraient des meubles ? On pourrait leur vendre des meubles. Non. A priori non. Ici on a de l'essence. Plein de gens à qui on pourrait vendre des cigarettes. Mais personne à qui on pourrait acheter des cigarettes. Les tuyaux on peut pas les vendre. Le bois non plus. Bon. Euh... Est-ce que vous voyez pas le gros carré rouge sur mon live là ? Zut. Excusez-moi s'il y avait le gros carré rouge du chat sur le live, désolé. Je sais pas si c'était sur le retour. Bon. C'est quand même vraiment pas la teuf des ressources hein cette partie. Enfin, c'est parti. C'est compliqué financièrement on va dire. Du coup, ce qu'on va essayer de faire c'est viser peut-être un peu les compétences. Ici, tu possèdes des compétences. Toi tu possèdes des compétences. Je dois avoir aucune mission en cours avec cette personne. Ah, j'ai déjà une mission en cours avec elle. Zut. Quoi donc ? Ah, les dix... ok. Les dix... Les dix coins, c'est avec elle. Toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre ? Construction de garage. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Des briques et 500 balles. Mouais. Mouais, 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 mouais. Je suis pas sûr que construire des garages ça soit vraiment notre priorité. En fait, toi. Toi là, on peut te piller un peu là. On peut te raqueter. Ah bah voilà, on a terminé nos vins de fruits. Donc on va en prendre tout ce qu'on peut. Et là, on devra pouvoir vendre un peu. Donc on va aller ici. On va lui faire coucou, j'ai d'excellentes nouvelles. Paye-nous. Et on va aussi te vendre notre vins de fruits. 31K, c'est peut-être que tu prends. Ah bah écoute, attends, je fais un aller-retour. Bim. Putain, 12 par 12. On va poser le moonshine. On va en prendre un max. Ça pèse contre ces lourds. Ça pèse très très lourd. Oui, je te vends du vin de fruits. Il veut en acheter 19 et on en a 19. C'est parfait. Ah bah voilà ! Là, ça commence à compter. Là, on commence à compter. On peut pas tout prendre ? Non, on peut pas tout prendre. Presque. Hop là. Ross et sa bande n'est plus en colère contre nous. Très bien. Par contre, il va falloir qu'on ramène quelques bouteilles. Parce que... Ça va devenir compliqué. Ok, toi. T'as pas des petites bouteilles ? Non. Ça se remplit tranquillement, mais c'est tout. Est-ce qu'on pourrait pas agrandir le territoire ? Par ici. Ouais, c'est pas dingue. Par ici, c'est nul. Y'a rien ici, en fait. J'aimerais bien que tu ailles par là. Mais je peux pas vraiment choisir. En fait, il va pouvoir faire toute la zone. Mais on est obligé de le faire dans le sens où... Où il fond. Il me fait mon détresse est venu me voir. Son manier est mort durant la grande guerre. Allez. Vas-y. Au travail. Ce sera toujours ça de pris. Alors, ici. On a plus de points d'action. Zut. On a beaucoup de points de mouvement, donc on va aller découvrir un truc. C'est parti. Ah, on a gagné de l'expérience. On va faire monter notre efficacité en combat. Alors... 18-18, un B7F. Pourquoi pas ? Mais alors du coup... Quelle est la valeur ? Comment je fais ? Parce que... La couleur de fond du chat Twitch, mais chatbox n'a pas une option pour mettre un background. En fait, c'est pas vraiment une chatbox, c'est juste un lien qui est relié au chat. Du coup, c'est très très basique. On travaille à mettre un peu mieux. Mais pour l'instant, c'est très très basique. Donc ce que je peux faire par contre, c'est lui mettre un CSS personnalisé. Du coup, je peux utiliser tout ce qui est paramètres CSS. Et notamment là, j'ai un background color qui est à rien. Mais par exemple, si je mets, je sais pas moi, 50 là. Ça fait un truc. Ça... Ouais. Ça a pas fait grand chose. Si je mets un peu plus là. Ouais, c'est pas probant. Désolé, c'est un échec. On fera peut-être des tests à la mi-VOD. Ça fait déjà... On a déjà pas mal avancé l'épisode de toute façon. On va continuer à essayer de trouver quelques ressources. Lui, il nous vend plein de trucs, mais pas de bouteilles. Donc ici, il fallait qu'on vende notre moonshine. En plus, il nous vend toujours à 20%, même s'il n'en achète que 5. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Opération de contrebande. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon, ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, pardon. Euh... La thune. Ah, je te file. Alors là, si on peut faire un bootlegger dans notre nouveau bâtiment qui fait rien. C'est très 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 bon, ça. Donc notre nouveau bâtiment qui est ici. Maintenant, on pourrait faire... Un bootlegger. Il faut 1000 balles et un 10 morceaux de bois. Vu qu'on a clairement du mal à vendre le moonshine, je pense que c'est ce que je vais faire. Il nous faut donc 1000 balles et 10 bois. Ça coûte un peu cher. Et en plus, il va falloir mettre un employé là. Mais ça peut être très rentable. Parce que déjà, ils le vendent à un très bon prix et puis surtout, ça se fait tout seul. Alors... 20 balles, c'est toujours ça de prix. On a toujours pas de bouteilles. Toi, t'avais quoi ? Non, toi c'est de l'argent qu'il te faut. Ici, est-ce qu'on fabrique pas du bois ? Oui, on fabrique du bois ici, c'est bon ça. 8 bois. Allez. On va en profiter pour passer, voir là, s'il y a pas moyen d'avoir quelques bouteilles. Non. De toute façon, on a plus de points. Est-ce qu'on peut aller à un endroit intéressant avec ce qu'il nous reste ? Non. Donc on passe le tour. Et on a terminé notre production de moonshine. Parfait. Ah, il a des bouteilles à récupérer, c'est bon ça. Envoilé à Landbiler. Ça, ça fait bien plaisir. Ça, ça fait bien bien plaisir. Du bois, de l'alcool neutre. Allez hop. Je t'en prends 10. Je peux pas parce que je suis trop plein. Dommage. On va aller déposer ça là. Pas le couteau. Pourquoi je dépose le couteau ? C'est l'alcool qu'on dépose. On a zéro pot engrais. Et on a un petit peu de bois mais on est complètement plein. On va prendre le bois. Alors c'est là que c'est le problème de la petite voiture. C'est que la petite voiture, niveau stockage, c'est un peu de la merde quand même. C'est où ? C'est là ? Ah, c'est là. Donc on va commencer à poser du bois. Passer à acheter de l'alcool. Non, c'est pas ça. Je voudrais acheter de l'alcool. En plus, ils nous le vend moins cher. Autant pas s'emmerder. Hop. Toc. On va vérifier qu'il y a assez de sous. Ouais. On va déposer 100 balles pour payer son salaire. Et il faut qu'on se refasse. Donc on va reprendre un peu de bois. Et ce qu'on peut de vin de fruit. Non, c'est nul. En même temps, le vin de fruit, normalement, on peut le vendre. Il y a plein d'endroits où on peut le vendre. On peut le vendre juste à côté. Juste chez ce sympathique fabricant de pipe. Qui apparemment aime bien fournir autre chose que du tabac. Ah, on a gagné de l'XP. Ah non, c'est peut-être pas nous. Ah, c'est elle. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Augmenter la production de moonshine. Réduit la durée nécessaire. Ou augmente la performance de toute activité. Non, on va la spécialiser en moonshine. Et c'est parti. Toi, je te vendrais bien un petit peu de vin de fruit. 18 caisses. C'est parti. Bim. Voilà. Ça, ça nous fait un peu de liquide. On va reprendre le bois. Embarquer un peu de moonshine pendant qu'on y est. Allez, déposer ça ici. Et l'autre qui achetait du moonshine, c'était encore le commerce de pipe. Visiblement, les tabac presse, ils aiment bien vendre de l'alcool. Ça nous va. Ça nous va même très très bien. Alors, toi tu connais des gens qui pourraient nous être utiles. Dime en plus. Acheter une partie de mon inventaire. Ta soeur Alma, qui est juste à côté. Go. Bon, par contre elle est dans une zone de bande. Mais c'est pas très grave. Comme dit le jeu, elle s'avèrera utile tout tout tard. Et toi, t'as une quête alors que t'es si loin de nous. Un approvisionnement en alcool neutre pour faire du nettoyage. Du nettoyage ? Pas tout à fait. C'est pour du moonshine. Alors, il faut qu'on lui file 500 balles pour qu'elle croit qu'on n'ait pas de la police. Ouais. Bah c'est intéressant mais pour l'instant on a un approvisionnement en alcool neutre tout près de notre production. Donc c'est pas forcément une priorité. Notre priorité ça serait de la vente notre production. Très clairement. Donc je pense qu'on va retourner là. Il nous reste un petit peu de point d'action mais y'a rien dans ce quartier, dommage. Hop. On récupère nos 29 moonshine. Ah, il faut qu'on ramène des pots engrais. J'ai oublié. Combien de temps on a ? Deux tours. Est-ce qu'on a des pots engrais pas trop loin ? Y'en a là, y'en a là. Y'en a ici. C'est pas si proche. En plus on est chargé en moonshine. Qu'on ne peut pas vendre. Bon, du coup on va le redéposer. Et on va aller faire un tour. Ici. C'est pas du tout celui-là. Putain. Il est arrivé. Des pots engrais. Y'en a 30. Je prends tout. Ça me servira de toute façon. Et on va le déposer. Voilà. Et donc là déjà on a de quoi refaire une petite production. Niveau de tension, comment on est ? Votre héritage. C'est pas là. Non. Filtre d'information. Voilà. Il y'a quand même une petite tension. Donc la tension c'est ce qui est générée par les... Par les zones... Enfin par les activités illégales. Et ça peut provoquer des descentes de flics. Et si vous êtes là où l'un de vos employés est là au mauvais moment, il peut se faire arrêter. Il récupère tout ce qu'il y a dans la bagnole, etc. Donc pour ça, il faudra éventuellement qu'on soudoie quelques sympathiques représentants de l'ordre. Tu nous proposes quoi toi comme compétences ? Production de vin en briques aux productions de cidre. Oh, j'utilise juste du jus de pomme pour faire du vinaigre. C'est ma version et je m'y tiens. Mais si vous voulez apprendre à faire du vinaigre, je peux vous apprendre si vous mettez la main sur du jus de pomme. Alors du jus de pomme, on va regarder si on peut en avoir. Et du vin, du concentré de raisin. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment de bâtiment pour le faire, mais c'est bon à savoir qu'on peut choper cette compétence. On va passer le tour. Et on va essayer de choper ce petit représentant de l'ordre là. Si possible. Oula, il s'y passe. D'accord, petit lag. On a une faveur avec lui. Alors monsieur bonjour. J'aimerais beaucoup vous témoigner ma gratitude. Vous avez essuyé un refus. Ah zut. Il ne me fait pas assez confiance. Alors là du coup quand c'est comme ça, on regarde si éventuellement il pourrait y avoir des gens qui pourraient nous aider. Alors il a des relations avec ceux qui travaillent pour nous, mais sinon qu'avec des bandes. Ce qui n'est pas idéal. Et bah tant pis. On ne va pas pouvoir le... On ne va pas pouvoir le travailler au corps. Par contre là, il y a peut-être moyen. C'est une connaissance là elle, mais on pourrait peut-être réussir à avoir une bonne relation avec. C'est bon à savoir. On va continuer notre exploration pendant qu'on est là. Donc lui, il n'a pas confiance. Et lui, on pourrait lui acheter du jus de pomme. Ok, ça c'est cool. Elle a plutôt des affiliations avec la castagne. Je ne sais pas si on va sur sa case, si ça va bien se passer. Et elle, elle ne veut pas nous vendre parce qu'il y a des gens qui l'embêtent. Ok. Ici. Votre activité légale produit trop de ressources inutiles. Ah mince. Ouais, on a beaucoup de caisses de vins de fruits du coup. Ce qui est plutôt cool. Mais on a une grosse déj de bouteille. Bon, pour ne pas changer. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de Vodella. J'espère qu'il vous a plu. Ça demande pas mal de micromanagement pour l'instant cette partie. Parce qu'on a vraiment très peu de ressources. Il faut vraiment aller chercher à la dure. Mais j'espère que ça va s'améliorer. Je suis sûr que ça va s'améliorer. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.